Vous le savez peut-être, j'ai acheté une Audi R8 V10, parce que c'est une vraie supercar. Elle a un moteur fabuleux, puissance, couple et sonorité. Et vous ne méprenez pas, j'adore le Taycan, que ce soit son look, il est magnifique, son habitabilité, son confort, son silence et même ses performances. Mais bon, j'aimerais encore pouvoir profiter assez longtemps, si c'est possible, de ma R8 et de son moteur. Si c'est possible, c'est ça le problème. De manière réaliste, est-ce que les constructeurs vont pouvoir encore longtemps produire des voitures à moteur à combustion ? Est-ce que nous, on va pouvoir encore indéfiniment utiliser les nôtres ? Et pourquoi ce ne serait pas possible, me direz-vous ? Aujourd'hui, dans le monde entier, on essaye globalement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 étant le principal, pour réduire le réchauffement climatique. Ça, on est tous pour. Et beaucoup de gouvernements, surtout chez nous, ici, en Europe, essayent de faire ça en promouvant et en nous poussant à acheter des voitures électriques qui n'émettent pas de CO2 quand elles roulent. Je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est ça la solution ou si c'est efficace, ça c'est un autre débat. Porsche, ils font partie de ces constructeurs qui développent en priorité... Voilà, le petit Coyote qui m'avertit qu'il y a une zone de danger avec un radar. Ils développent en priorité leur gamme électrique, notamment avec cette Taycan qu'on connaît maintenant. Avec le Macan électrique qui arrive, ils vont prévoir aussi un gros SUV tout électrique qui arrive. Et personnellement, je trouve ce Taycan génial. La voiture est magnifique. Niveau habitabilité, c'est génial. Il y a de l'espace dans le coffre, il y a de l'espace aux places arrières. La voiture est confortable, silencieuse et au niveau des performances, au niveau des performances, un Taycan Turbo S. Les amis, c'est de la folie d'ailleurs pour vous démontrer la capacité de performance de ce Taycan Turbo S. On vous a réservé une petite surprise. Quand je vous dis que l'électrique a de la performance, on est venu ici faire un petit test. Grandeur nature, on est sur la piste de l'Altiport de Courchevel, qui est dans le top 10 des aéroports les plus dangereux au monde sur lequel se poser. Derrière moi, la piste, quand tu décolles, tu pars d'ici et tu descends. Et tu descends et tu décolles. Sauf que nous, on va le faire en voiture. C'est terrifiant. On a combien de chevaux avec le Taycan Turbo S, là ? Là, on va être à 761. 761. Vers le vide, quoi. Je prends le temps de me préparer. Je sais pourquoi. En fait, on sait pourquoi. Oh la vache. Ah ouais, on accélère face au vide. Face au vide. Par contre, quand tu es en bas, tu freines vraiment, parce qu'on a mis une limite qui est assez faible. Allez, allez, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Et là, on écrase. Génial. On soulage. Impeccable. On se note demi-tour parce que là, on est vraiment au bout. Ah oui. Là, tu vois, il n'y a pas un petit truc, c'est genre le ravin. Et ouais. Et ouais, ouais. Voilà. Ça va être plus simple. Enfin, moins flippant. Allez, on y va. Allez. Qu'est-ce que ça marche ? Ça marche. Regarde, 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 regarde. Oh, c'est ça qu'on va dégoûler. Vas-y, vas-y, vas-y. Et on écrase. Écrase, écrase. Yes. Ça fait quelque chose quand même. Voilà, les performances sont fabuleuses. Que ce soit accélération et heureusement freinage, c'est du solide chez Porsche. Mais Porsche est aussi très attaché à leur moteur thermique, notamment leur mythique Flat 6. Et c'est pas les seuls. Mais dans certains pays, il est prévu d'interdire aux constructeurs la vente de véhicules thermiques à partir de 2035-2040. À propos de ça, au moment où je vous tourne cette vidéo, hier matin, l'Allemagne a voté contre cette mesure au Parlement européen. C'est un coup de théâtre qui va dans le sens des moteurs thermiques, donc merci à l'Allemagne. Mais si cette mesure d'interdiction de vente de véhicules neufs thermiques entre en vigueur, on peut facilement penser que l'étape suivante sera de commencer à nous empêcher de conduire nos véhicules à moteur thermique. A commencer par les plus polluants, par exemple ceux qui seraient équipés d'un V10 atmosphérique 5 litres 2. Parallèlement, on peut aussi se demander pour combien de temps encore on va pouvoir ravitailler nos voitures en essence et en diesel, des carburants qui proviennent d'énergie fossile, du pétrole et dont les réserves ne sont pas infinies. Ah, il faudrait quand même vraiment qu'on trouve une solution pour pouvoir continuer à en profiter. Franchement, vous préférez aller à Monaco pour le Grand Prix Historique ou pour la Formule I ? Bref, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que j'ai trouvé la solution. Enfin, Porsche a trouvé la solution. Garde en tête qu'il y a plein d'études qui ont montré que... Avant d'avoir parcouru au moins 100 000 km, une voiture électrique pollue plus qu'une voiture thermique. Je pense que les constructeurs se sont tournés vers l'électrique parce qu'on les a forcés plus que parce qu'ils l'ont voulu ou parce que c'est plus propre. D'ailleurs, certains d'entre eux se sont exprimés à ce sujet. Cette solution, c'est le carburant synthétique ou e-fuel. Le but ultime, c'est pas de ne pas émettre de CO2, c'est d'atteindre une neutralité carbone. Il faut voir plus loin que la sortie du pot d'échappement en fait. Imaginez un carburant qui nous permettrait de continuer d'utiliser nos voitures thermiques et donc de ne pas produire des voitures électriques polluantes. Un carburant qui pourrait être distribué dans nos stations essence déjà existantes et éviter la production et l'installation assez coûteuse et aussi polluante de bornes de recharge électriques. Imaginez un carburant qui pourrait être acheminé et transporté via des réseaux déjà existants pour le carburant classique. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la manière encore la plus efficace de réduire vos émissions polluantes, ce n'est pas d'acheter une voiture propre, mais plutôt de continuer à utiliser votre voiture actuelle, ce qui évite d'en produire une nouvelle. Et ça, c'est très polluant. Et c'est pareil pour les téléphones, les télés, les ordinateurs. Garder le sien permet de moins polluer plutôt que d'en acheter un nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a plus d'1,3 milliard de véhicules thermiques en circulation. Et ces véhicules, la plupart, vont rester en circulation pendant encore des décennies. Donc, il faut aussi trouver une solution pour ces voitures. Il existe donc aujourd'hui pas mal de raisons pour continuer d'utiliser nos voitures thermiques si on peut diminuer, voire annuler leurs émissions polluantes. Et là, tout de suite, je vais vous en donner une très très bonne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce carburant de synthèse ? En fait, c'est un carburant qui n'est pas produit à partir d'énergie fossile, donc pas à partir de pétrole, en fait, pour le dire simplement. Il est obtenu pour l'instant au Chili, dans une usine qui s'appelle HIF, par Porsche et Siemens. Et ils l'obtiennent en mélangeant de l'hydrogène vert et du CO2. Alors, l'hydrogène vert, c'est quoi ? C'est de l'hydrogène qui est obtenu par électrolyse de l'eau. Donc, on sépare l'hydrogène de l'oxygène en faisant passer un courant électrique qui provient d'éoliennes ou de panneaux solaires. C'est pour ça qu'il est vert. Et on mélange à cet hydrogène du CO2 qui est capté dans l'air. Tout ça, ça nous permet de produire du méthanol. Méthanol avec lequel on fait de l'essence qui alimente absolument toutes les voitures. Donc, ce carburant, de synthèse, il est neutre en CO2 parce que tout ce qu'il faut pour le fabriquer, c'est de l'eau, du vent pour l'électricité et de l'air parce qu'on prend le CO2 qui est dedans. Donc, la production même de ce carburant consomme en fait du CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est un carburant vert. Porsche l'a testé récemment pour la première fois en faisant le plein d'une 911 et ça a très très bien marché. Il prévoit ensuite de le tester en compétition en Porsche Super Cup par exemple. C'est, si vous ne connaissez pas cette course, la Porsche Super Cup, c'est celle qu'il y a avant la Formule 1, les week-ends de Grand Prix. Et pour l'instant, jusqu'ici, c'était déjà un laboratoire technologique puisqu'ils expérimentaient dedans les biocarburants. Et à terme, le but c'est de l'utiliser dans toutes les voitures. Donc déjà, par exemple, dans les 911, dans le plein qui va être fait à l'usine avant de les livrer. Et ensuite, dans tous les Porsche Experience Center du monde entier. Et devinez à quoi elle roule ! Cette GT4 RS, oh, oh, il fioul ! Ah, ça nous permet d'avoir cette sonorité, les 9000 tours que vous les avez entendues. Oh, là, 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 on n'en aura jamais assez de cette sonorité. L'usine TEST au Chili, dans un premier temps, va produire 130 000 litres de e-fuel. D'ici 2025, ils veulent en produire 55 millions, puis 550 millions d'ici 2030. Histoire d'augmenter la capacité de production et vraiment d'essayer d'aller vers une industrialisation. La grande question que vous allez me dire, c'est combien ça va coûter un litre de e-fuel ? Parce que pour que ce soit viable, il faut que ce soit accessible. Le but, Porsche annonce que s'ils arrivent à industrialiser tout le processus de production, c'est d'arriver à un coût d'un litre inférieur à 2 dollars. Donc, à peu près le coût actuel de l'essence. Oh, là, là, l'équilibre de cette GT4 RS. Juste magique. Bravo, waouh, waouh. Bravo. C'était bien, là ? C'était très bien. Ah, j'adore cette voiture. Conclusion, les amis, il existe une solution qui nous permettrait de profiter encore très longtemps de nos moteurs thermiques et de leurs hurlements qui font vibrer le cœur des passionnés. Et cette solution permettrait aussi, tout simplement, aux gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une voiture neuve électrique, de continuer de rouler avec leur voiture thermique. Il faut juste maintenant arriver à industrialiser cette solution pour la rendre disponible au grand public à un coût acceptable et pour qu'elle puisse être distribuée dans les réseaux de grande distribution. C'est ce qu'a commencé à faire Porsche en investissant 75 millions de dollars déjà dans cette usine HIF au Chili. Là, on parle de voiture, les amis, mais les carburants synthétiques permettraient quand même d'alimenter d'autres acteurs du secteur du transport, notamment de l'aviation ou routier. Et là, ça pourrait faire une vraie différence écologique plutôt que de, et c'est mon humble opinion, bêtement pousser l'électrique.